Ça c'est l'absente, la verveine, le romarin, le thym, ça aussi c'est la sauge, quelques roses, il y a une parcelle de salade, les radis, les paiements aussi. Plusieurs fois par semaine, Sarah et ses amis se retrouvent ici, dans ce carré aménagé, au beau milieu des immeubles du Grand Magne. Elles sont une quinzaine, toutes bénévoles de l'association de l'Octobre, à se partager ces parcelles de terre. C'est une convivialité, l'association, tout en fait, on se rencontre entre femmes, il y a deux hommes aussi qui nous aident quelquefois, mais la plupart du temps c'est des femmes. On va voir de l'autre côté, il y a les fèves aussi, il y a les cibettes, il y a la cilerie, le coriandre, le persil et des cibettes encore. Fin 2013, le projet du Jardin Partagé est initié par les associations Solidarité d'Octobre et Développement Solidaire et Durable. Et c'est en juin 2014 que l'aventure commence réellement. L'objectif principal, c'est surtout d'amener ces femmes à créer leur propre structure associative pour gérer le jardin. Quand on veut travailler comme aujourd'hui, on appelle tout le monde, tout le monde vient, sauf s'il y a quelqu'un qui est malade ou il a quelque chose à faire. Les autres travaillent aussi. Bécher, biner, transplanter, tout se fait avec plaisir et convivialité. C'est l'occasion de se retrouver et partager son savoir. Savoir plus sur les plantes, comment ça pousse, comment ça... Ils nous ont donné beaucoup. Ça sent l'odeur des légumes. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça fait plaisir aussi de faire tout ce qu'on fait. Il y a la christophine qui vient juste de planter ça. Par contre, on n'a jamais, c'est la première fois, ça a commencé à sortir de la terre. Là, comme il fait froid, elle ne veut que la chaleur. D'autres jardins comme celui-ci devraient voir le jour dans les résidences, pour manger de bons légumes et pour un quartier plus joli tout simplement. Merci. 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 Merci.